Voilà les conditions dans lesquelles évoluent les enfants d'Ugbanti-Sérimé, l'avenir de ce village, les salles de classe d'une autre époque saisissante réalité. C'est sous ces hangars de fortune que les enfants d'Ugbanti-Sérimé, 350 formants effectifs de l'école, reçoivent l'instruction grâce à 4 enseignants appuyés par des bénévoles à qui chaque enfant inscrit vers 2000 francs chaque mois. L'eau potable, un autre problème d'Ugbanti-Sérimé. Les populations sont obligées de se ravitailler à l'eau sale tombée du ciel ou au puits. Pour avoir de l'eau potable, il faut se rendre dans les anciens villages qui disposent chacun d'une pompe hydraulique au prix d'un parcours de près d'un kilomètre. Souvent on se lève à 4h du matin pour avoir une cuvette d'eau. En tout cas c'est très dur. Chacune a droit à deux cuvettes d'eau. Mais on a toujours des problèmes pour avoir ces deux cuvettes d'eau là. Il faut aller un peu plus haut pour avoir les deux cuvettes. Deux cuvettes là, tu reviens pour retourner encore, il y a du monde. On dit non, le président dit qu'ils n'ont qu'à venir faire courant. Depuis ils sont venus planter les poteaux. Ça fait deux ans maintenant, ils n'ont qu'à venir nous donner courant parce qu'on est fatigué. On est fatigué de vivre dans ça, dans le noir. Les populations de Gbonti-Sérémé avaient pensé trouver un soulagement avec l'implantation de ces poteaux électriques reliant les sites des anciens villages. Il y a deux ans que ces ouvrages font partie du décor de Gbonti-Sérémé, mais rien n'a véritablement changé. Les populations de Gbonti-Sérémé sont toujours dans l'obscurité comme dans les anciens villages. Pas d'eau dans les robinets du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdue depuis des années. Les populations de Divo lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie d'eau à l'hôpital de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie et aujourd'hui au CHE de Divo c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche, c'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHE de Divo va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qui le réagissent. La faire de l'eau ici là c'est grave. Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc il n'y a pas d'essayer de nous aider. C'est impensable parce que un CHE, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment c'est grave. Donc moi je vois que les autorités doivent se ressaisir et puis régler rapidement ce problème. Le CHE de Divo est situé au cœur de la ville. C'est un centre de référence de la région, mais ce centre hospitalier rencontre d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. Les différents services du CHE de Divo sont représentés, mais tous ne donnent pas satisfaction aux usagers. Ainsi, la pharmacie de ce centre n'est pas toujours habitaillée en médicaments de première nécessité. Dix communes d'Abidjan, la ville de Saint-Pédro est malade de savoir. Saint-Pédro n'a plus bonne mine. Il faut plusieurs centaines de millions sans doute pour lui refaire une nouvelle santé. Mais là encore, l'on se demande à quel médecin doit-on recourir. Au conseil général, à la mairie ou à l'état de Côte d'Ivoire. À Saint-Pédro, il est difficile de parcourir 100 mètres sans tomber dans un trou. Ça fait cinq ans, c'est pas bien. Il n'y a même pas de canalisation, il n'y a pratiquement rien. Moi, mes reins sont bousillés. Le bitume de la voie principale, à l'OCHR de Saint-Pédro, a volé en éclats. Les doubles voies ont été réduites en une seule et parfois les sécousses aggravent l'état de santé des malades qui se rendent à l'hôpital. Imaginez le sort réservé aux femmes enceintes en travail. Une ambulance qui sort de l'hôpital avec de la poussière et puis une route assez défectueuse, c'est pas intéressant pour les malades surtout. Quand il pleut, les routes sont impraticables. Même dans le cas contraire, un autre problème se pose. Celui de la poussière qui envahit la ville et trouble la visibilité des usagers. La dégradation des voies contraint les automobilistes à des visites régulières au garage. Ça gâte aussi les voitures des clients. Ils sont obligés de venir, nous aussi, on arrive aussi à faire ce qu'on peut faire pour eux. Bon, tout le temps, revenir au garage, même des répétitions de travaux, on voit que ça nous fatigue. Par contre, quand on a fini de faire ces travaux, deux jours après, une semaine après, ils reviennent encore pour le même panne, bon, vraiment. Même si la mairie de San Pedro a entrepris des travaux à Bardo, l'un des plus grands bidonvilles de la ville, initiative à encourager, beaucoup reste encore à faire. Prendre en compte les préoccupations des populations de San Pedro et des autres villes de la Côte d'Ivoire, en rébitumant ou en reprofilant les voies dégradées, ce serait leur offrir un environnement idéal. Malheureusement, ce bonheur n'est que simple utopie. En attendant les campagnes électorales avec leur lot de promesses, les populations ne font que subir le calvaire d'Ivoire. Merci.